... Très heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de C'est à dire. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Madame Kouyaté Aoua, commissaire générale du Gala des PME de Côte d'Ivoire et directrice générale de Cafouyat. Et avec elle, nous parlerons du Gala des PME, bien sûr, un événement majeur qui célèbre et valorise les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le Gala des PME en est à sa troisième édition. Il se tiendra le 18 juillet prochain, c'est bien cela. Alors, pouvez-vous nous en dire plus à propos ? Ok, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'offrez. Je remercie la direction technique de cette info. Comme vous l'avez si bien dit, je suis la promotrice du Gala des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, un événement qui vise à faire la promotion de nos PME locales. Donc, l'événement est à sa troisième édition. On a eu la première édition qui s'est tenue depuis 2022, 2023 la deuxième édition. Et le 18 juillet prochain se tiendra la troisième édition de ce prestigieux Gala. Alors, quels sont les objectifs principaux de ce Gala ? Les objectifs, on peut citer entre autres la promotion de nos PME locales, comme je l'ai dit tantôt. On a également la mise en relation entre les PME ivoiriennes et les institutions, les PME ivoiriennes et les grandes entreprises, afin de favoriser ce climat, cet écosystème d'entrepreneuriat qui existe déjà, mais qui est plus ou moins défavorable aux PME ivoiriennes. Donc, l'idée, c'est de les rassembler lors de cet événement et créer ce climat et ce réseautage qui existe un peu entre ces institutions et nos PME locales. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est une plateforme qui permet également de créer un réseautage entre les différentes PME. Alors, comment se présente ce Gala dans son contenu, de façon concrète ? De façon concrète, pour les deux précédentes éditions, on avait seulement le Gala classique, un événement qui se tenait seulement qu'en journée, en soirée. Et comme innovation, cette édition, on a décidé de faire des panels, des expositions, des rencontres B2B, c'est-à-dire des rendez-vous qui se tiendront entre nos PME ivoiriennes et les entreprises de la France et du Maroc, qui sont les pays invités de cette édition. Donc, c'est un peu cette innovation. Et la plus grande innovation cette année, c'est le pôle emploi. On a décidé d'ouvrir un pôle emploi pour permettre à des entrepreneurs même qui souhaitent changer d'entreprise, à des étudiants qui souhaitent déposer leur CV et postuler auprès de ces entreprises-là qui seront présentes lors de cet événement. Pourquoi pas décrocher l'emploi qu'ils souhaitent tant ? Donc, c'est l'innovation majeure de cette édition. Alors, l'acte 2 de ce Gala s'est tenu le 10 juin 2023, sous le thème célébration des PME ivoiriennes. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de ce second rendez-vous ? Le bilan, il est partiellement positif. À partir du moment où on a eu des lauréats, on a eu 6 lauréats, on a eu la meilleure PME d'or, qui est le grand prix, on a eu le prix de la meilleure PME jeune, le prix de la meilleure PME innovante, le prix de la meilleure PME de la diaspora. Toutes ces PME, aujourd'hui, en quelque sorte, ont rendu des témoignages, car la visibilité que leur fait le Gala des PME a permis à ces entreprises-là de se hisser un peu plus haut sur le marché de l'entrepreneuriat et des services, même ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a eu la participation du Maroc, qui était le pays invité de la seconde édition. On a également eu la participation de plusieurs chefs d'entreprise. Donc, l'impact qu'a eu cette deuxième édition a renforcé encore plus la crédibilité et la notoriété du Gala des petites et moyennes entreprises. Raison pour laquelle, pour cette troisième édition, on a encore eu la confiance de plus d'un, des institutions, des chefs d'entreprise, même des grandes entreprises. Et en plus, on a eu la confiance de la France, qui a décidé d'être pays invité à l'honneur de cette édition. Très bien. Alors, on le sait, les PME jouent un rôle très, très important dans l'économie mondiale. Mais quel est le poids de ce secteur dans la croissance économique nationale, ici en Côte d'Ivoire ? D'accord. Les PME jouent un rôle vraiment crucial dans l'économie ivoirienne, en commençant par la contribution au PIB. Les PME représentent une part significative du produit intérieur bric du pays. Également, nous avons la création d'emplois. On sait tous que nos jeunes qui sortent de l'université ont besoin de se diriger vers une entreprise juste après l'acquisition de leur diplôme. Et une PME qui se crée, forcément, crée de l'emploi en embauchant ces jeunes universitaires. Dans un autre point où les PME jouent un rôle crucial dans le poids de l'économie, c'est l'innovation et la diversification des produits et services. Donc, les PME ont tendance à être innovantes. Donc, une PME vraiment contribue avec des innovations qui sont reprises même par les grandes entreprises et les institutions de nos pays. Tout ceci contribue à un climat vraiment favorable à la croissance économique de ce pays. Et justement, le gouvernement a entrepris depuis quelques années de faire valoir considérablement ce secteur-là. Mais ce qu'on remarque, c'est que leur contribution à la croissance économique reste encore très très faible. Alors, quels sont les principaux défis auxquels ces PME font face ici en Côte d'Ivoire ? Bon, c'est simple. On a déjà l'accès au financement, qui est l'un des problèmes majeurs que rencontrent nos PME ici. Et moi-même étant une PME, avoir accès au financement aujourd'hui pour une PME est tellement difficile. Difficile dans la mesure où nous, on a décidé à travers le thème de cette édition, le crowdfunding, qui est un financement alternatif et participatif, comme on le dit. On a décidé de mettre en avant ce thème-là et permettre à des experts de venir exposer, nous donner les opportunités et les défis que relève ce type de financement. Et comment est-ce que ce financement pourra permettre à pallier ce déficit de financement de nos PME ici en Côte d'Ivoire ? On a l'accès au marché. On le dit, le gouvernement prend des mesures pour permettre et faciliter l'accès au marché de nos PME. Mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Les PME sont confrontés à vraiment une... Justement, on parle de 12% du PIB, donc en dessin, du potentiel de productivité de ce maillon du tissu économique. Alors, à travers ce gala, quelles sont donc les stratégies ou les solutions que vous préconisez ? C'est vrai que vous avez parlé du crowdfunding, donc qui sera le thème central de cette troisième édition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous proposez pour, justement, accroître la contribution des PME dans le tissu économique ? D'accord. Comme vous l'avez signifié tout à l'heure, on a proposé de passer par des financements alternatifs, comme le crowdfunding. Hormis cela, également, nous avons proposé des formations et des expertises. On travaille déjà sur ce coup avec le Pôle emploi, l'agence emploi jeune, certainement, et d'autres structures étatiques qui sont vraiment dans l'accompagnement de nos PME, qui offrent à nos PME lauréates, pas derrière, des formations, des accompagnements, qui vont permettre à ces dirigeants-là de s'auto-former. Également, on va agir dans la structuration des PME. Une PME qui n'est pas structurée est une PME qui ne peut pas avancer. Quel que soit le financement qu'on va octroyer à cette PME-là, lorsqu'elle n'a pas la formation acquise, lorsqu'elle n'a pas la formation adéquate, ne pourra vraiment pas faire quelque chose de plus grand pour pouvoir se développer et s'esténationaliser sur le marché du finance dans le monde même. Donc, à travers le gala des PME, on récompense ces initiatives-là. On récompense nos PME qui se démarquent. Donc, ces récompenses, ces aordes que nous organisons au gala des PME permettent à ces entreprises-là de se démarquer, déjà même de regagner en confiance. Parce qu'une PME qui reçoit un prix pour sa structuration, pour sa santé financière, déjà a une confiance en elle et se dit que, oui, si j'ai reçu un prix, c'est que ce pour quoi je travaille depuis ma création est porteur, pardon. Donc, je vais continuer et je vais me hisser encore plus haut sur le marché national et encore plus sur le marché international. On a tendance à voir que nos PME n'arrivent pas à se multinationaliser. Lorsque vous voyez des multinationales ici, ce sont des entreprises étrangères. Pourquoi pas, nous, pourquoi pas les PME ivoiriennes qui seront peut-être sur le marché international, on peut assister peut-être au Maroc, en France, même pourquoi pas au Sénégal, une entreprise ivoirienne qui se démarque, qui est même une grande entreprise dans ces pays-là. Et c'est vraiment difficile. Déjà, ici en Côte d'Ivoire, c'est difficile d'être une grande entreprise. Imaginez que ce ne sera vraiment pas facile à aller à l'international. Donc, l'objectif du gala des PME, c'est de permettre à nos PME d'être des champions nationaux, comme l'a signifié son Excellence le M. le Président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire des PME locales des champions nationaux. Et cela commence par ce genre d'initiative-là. Ce genre d'initiative qui est déjà à saluer. Et on a l'encouragement, par la grâce de Dieu du gouvernement, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. On a l'encouragement de la Chambre du Commerce et de toutes les fêtières qui accompagnent les PME. Et je crois que le message commence à passer. À la troisième édition, vraiment, ça avance. On a la crédibilité, on a la notoriété, mais on continue le combat. Alors, vous avez justement parlé de prix décernés à chaque édition. Alors, pour cette année, quelles sont les différentes catégories de prix ou titres honorifiques qui seront décernés ? Et comment se fait justement la sélection de ces PME ? D'accord. C'est simple. On a ouvert depuis janvier 2024 les inscriptions pour permettre à toutes les PME qui sont structurées. On a des critères de sélection. Une PME qui n'est pas structurée ne peut pas s'inscrire à participer aux AOD. D'accord. Cela vise à réduire le taux d'informel et à favoriser la formalisation de nos PME. Donc, il faut être formel. On a ouvert les inscriptions qui ont pris fin depuis un moment. Et on a un comité scientifique qui statue sur les résultats qui vont sortir. Dans cette édition, on a 12 secteurs d'activité à récompenser. Au-delà des 12 secteurs d'activité, on aura 4 catégories que je peux citer ici. On a la meilleure PME féminine qui vise à encourager l'entrepreneuriat féminin. On a la meilleure PME jeune qui vise également à encourager l'entrepreneuriat jeune. On a la meilleure PME de la diaspora. Pourquoi la meilleure PME de la diaspora ? Permettre à ces entrepreneurs-là qui sont à l'extérieur du pays à venir investir au pays. Lorsqu'une PME revient investir au pays, on l'encourage. On lui donne un prix. On dit oui, tu es parti à l'extérieur, tu es revenu. Tu as créé ton entreprise et ton entreprise est innovante. Ton entreprise contribue à la croissance économique du pays. Voilà un prix. Cela va encourager le retour au pays des repâtes. Également, le dernier prix qui est le prix de la PME d'or. Donc, on a le grand prix qui est le prix de la PME d'or qui met en avant un peu le prix de ce gala-là. C'est un prix spécial pour le gala des PME. D'accord. D'accord. Alors, Mme Koyaté, nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser au chef d'entreprise qui nous regarde en ce moment en rapport avec le gala qui se tiendra le 18 juillet 2024 ? Je tiens déjà à remercier, avant de lancer un appel, le ministère du Commerce et son ministre, Dr. Souleymane Djarasouba, pour l'appui et l'accompagnement qu'il nous apporte depuis le début. Je remercie nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance depuis la première édition. Et ceux-mêmes qui ont décidé de nous faire confiance encore cette édition, j'aimerais lancer un appel au PME dans un premier temps. Les PME de Côte d'Ivoire, cet événement-là est fait pour ces chefs d'entreprise qui rencontrent beaucoup de difficultés. C'est vrai que ce n'est pas facile. Être PME, ce n'est vraiment pas facile. Il faut traverser plusieurs difficultés, tantôt les impôts, les cotisations sociales, l'accès au marché. C'est vraiment difficile. Donc, cette plateforme-là est faite pour vous. Elle est faite pour vous mettre en avant. Elle est faite pour faire la promotion de nos PME locales. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais on observe sur d'autres cieux que le contenu local est mis en avant. Donc, pourquoi pas mettre en avant nos PME locales avec nos produits locaux pour permettre à nos chefs d'entreprise de se multinationaliser et même d'être plus compétitifs sur le marché. Aux grandes entreprises, j'aimerais appeler, ces grandes entreprises-là, à soutenir nos PME. Il faut soutenir les PME. C'est vrai, vous êtes des grandes entreprises, vous vous dites que ce n'est pas notre cible. Mais bien évidemment, c'est votre cible parce que les PME, on les sait, vraiment innovantes. Et en tant que grande entreprise, lorsque vous avez des partenariats avec les PME, vous avez plus d'idées d'innovation et d'être un peu compétitifs sur le marché. Aux institutions, déjà, je remercie les institutions qui nous accompagnent depuis le début. J'aimerais appeler également certaines institutions qui n'ont pas encore rejoint ce préciseux événement à nous accompagner, à nous soutenir. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Organiser ce genre d'événement-là, il faut se battre pour avoir la crédibilité, la notoriété. Et sans compter l'appui financier que nous n'avons pas, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Et nous sommes nous-mêmes PME. On n'est pas accompagnés, on n'est pas soutenus. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, j'appelle vraiment l'État de Côte d'Ivoire à faire encore un peu plus pour accompagner cette initiative-là, qui est vraiment noble, à mon avis, qui est noble, qui permet à faire la promotion et à soutenir nos PME locales. Madame Kouyate Hawa, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes commissaire générale du Gala des PME de Côte d'Ivoire et directrice générale de Cafouyade. Et avec vous, on parlait justement du Gala des PME, un événement important, un événement majeur, qui célèbre et valorise les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Et le Gala des PME en est à sa troisième édition et se tiendra le 18 juillet prochain. On va rappeler le lieu très rapidement. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Et on attend plus de 2000 chefs d'entreprise qui seront présents ce jour. Très bien. Alors, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info.